Le principe est de récupérer toutes les chenilles qui peuvent être dissimulées dans le feuillage des arbres et qu'on ne voit pas du fait de leur couleur mimétique. En retournant un parapluie à l'envers, on va récupérer toutes les bêtes qui tombent dans le fond du parapluie. Donc on prend le bâton, on assène deux ou trois coups assez violents, et après on regarde ce qui a pu tomber dans le parapluie. Des fois aussi, quand tu tapes, ça tombe dans le parapluie, ça rebondit et perdu pour la France. On va essayer sur un autre arbuste. On va prendre le prunelier qui est là-bas. Donc on installe le parapluie bien à plat. Et alors comme cet arbuste est moins bien positionné, on le rabat. Et on regarde la récolte. Donc ici, une petite chenille d'un petit lépidoptère, un microlépidoptère, comme on les appelle, de la famille des hyponométidés. Donc ce sont des chenilles qui vivent dans des nids de soie. Elles sont sociales. Elles vivent dans des nids collectifs, sur la plante nourricière, en s'alimentant des feuilles. Alors le principe du fauchage, c'est de collecter notamment les chenilles et toutes les espèces qui sont dans les graminées et qu'on ne peut pas repérer à vue. Georges Durand, justement, il faisait beaucoup de fauchages dans les dunes en Vendée pour ramasser les chenilles d'Hyparthia Semele qui vivent dans les Oya. C'est une graminée qui fixe les dunes. Et donc il y a des chenilles soufflées dans sa collection qui viennent justement, qui ont été prises par fauchages. Là, j'ai ramassé une chenille, ça y est. Ici, nous sommes en présence d'une chenille d'Espéryidae. Donc ce sont des petits papillons diurnes dont les chenilles vivent sur les graminées. Ici, ça pourrait être un timulicus, à moins que ce soit Euclodes phonus. De toute façon, ça sera facile à vérifier. Ce sont des chenilles qui s'alimentent de graminées et de graminées banales comme celles d'une pelouse. Donc on va vérifier par l'élevage. L'instrument indispensable pour le naturaliste, pour tout travail scientifique, c'est le carnet de terrain qui peut être remplacé par un magnétophone ou une tablette maintenant. Mais moi, je suis resté traditionnellement un adepte du petit carnet et du crayon. Donc ici, un élevage sous manchon. Le principe est triple. Éviter les évasions des chenilles pendant l'élevage. Éviter l'arrivée de prédateurs externes qui pourraient les détruire. Et éviter le confinement qui pourraient entraîner des maladies contagieuses. Donc on installe la chenille sur sa plante haute nourricière, un filet à papillons autour, une ficelle qui entoure le filet à la base de la tige. Et on fait un nœud en serrant bien fort. Et évidemment, avant, on a vérifié de ne pas enfermer avec les chenilles de prédateurs comme une araignée ou une punaise carnivore. Et après, ça suit son cours tout seul. Les chenilles s'alimentent et font leur cocon. Voilà les chenilles. Et là, par contre, il y a un cocon. Donc l'élevage n'est pas fini. Donc ici, c'est un garde-manger qui a été utilisé en cage d'éclosion. Donc on installe les cocons et les chrysalides dans la tente de l'éclosion du papillon adulte. L'intérêt, c'est que c'est grillagé et que ça permet de voir l'avancement de l'élevage sans risque d'évasion. Ici, il y a une deuxième cage garde-manger. Il s'agit d'une cage de ponte. Donc dedans, j'ai installé une femelle de papillon. Il s'agit d'une femelle tecla du prunier. Il y a un vase avec des fleurs pour alimenter le papillon. Et une branche de prunellier qui servira pour la ponte. C'est la plante haute de la chenille. Donc voici une boîte de collection. Il s'agit de petits papillons verts de la famille des hygiènes. Ce sont des hygiènes vertes. Il y a ici les 11 espèces qu'on peut trouver en France. qui vous semblent toutes très très proches et quasiment identiques. Cependant, on peut les différencier en faisant la dissection de l'appareil génitale qu'on examine ensuite. Alors pourquoi faire une collection de références alors que beaucoup d'autres personnes comme Georges Durand l'ont fait les siècles précédents ? Simplement parce que l'inventaire des espèces n'est toujours pas fini et que chaque année, y compris en France, on trouve des dizaines d'espèces de papillons nouvelles. Donc l'intérêt d'une collection de références est là. Et il est aussi ailleurs. C'est que si vous avez votre propre collection de références, c'est quand même beaucoup plus pratique pour l'avoir sous la main que d'être obligé de retourner à chaque fois dans un musée ou consulter une autre collection. Merci. Merci. Merci.